Elle est la star du Grand Écran à Dakar. Acteur, producteur, réalisateur, partenaire stratégique et autres promoteurs culturels y ont pris part, il s'agit du Festival des séries de Dakar. La série est vraiment porteuse économiquement, structurellement, elle forme les professionnels, il y a énormément de séries qui sont en train d'émerger, il y a de plus en plus de séries qui se produisent, mais il n'y avait pas de lieu de rendez-vous pour les professionnels, il n'y a aucun rendez-vous dédié à la série sur le continent et je me suis dit qu'il était temps qu'on s'en occupe, qu'on ait un rendez-vous panafricain, où on croise des gens qui viennent du Bénin, d'Algérie, d'Afrique du Sud, et qu'on puisse réfléchir ensemble à comment faire avancer nos industries, à comment collaborer ensemble, comment aller plus loin. Et aussi, soit aussi une plateforme et un incubateur de talents pour accompagner une nouvelle génération de professionnels, quel que soit leur métier. Et, dernière chose, valoriser la création africaine. Raconter nous-mêmes nos histoires et nous montrer telle qu'on a envie qu'on l'ait montré. Bonsoir. Bonsoir. La production des séries en Afrique est un marché en pleine expansion. Ainsi, le Festival des séries de Dakar entend mettre en lumière ce qui se fait de plus beau sur le continent à travers des projections de plusieurs réalisations au concept de plus en plus novateurs. Pouvoir et lois, c'est ça, c'est comme je te disais, c'est une série judiciaire et puis moi, mon père était avocat, puis il avait fait la première série judiciaire qu'à mon aide, qui malheureusement est morte entre guillemets avec son décembre. Je me suis rendue compte que le paysage cinématographique, on va dire africain et francophone, était un peu vide à ce niveau-là. Parce qu'on aime tous les séries judiciaires, on aime regarder Murder, Suits, Scandale, tout ça. Peu importe le pays, on aime regarder les séries judiciaires, mais ce qu'on regarde, c'est ce qui vient d'ailleurs. Les coups de la vie, l'idée m'est venue depuis 2010, de faire une série dans laquelle les gens vont se retrouver, de faire une série qui va parler aux gens. Il ne faut pas que ce soit étranger à l'oeuvre, réalité. Il y a des gens qui m'appellent et qui me disent « Ah, mais tu as parlé de moi cette semaine. » Vous voyez, c'est ça, parce qu'on les touche avec le message qu'on pense. Et ma grosse satisfaction, c'est ça, de pouvoir toucher les gens dans leur quotidien, quel que soit l'endroit où ils sont en Afrique. Malgré l'éclosion des talents et une évidente augmentation de production des séries de qualité en Afrique, le volet financement peine t'a donné la réplique aux acteurs culturels. La première difficulté, c'est l'accès au financement, parce qu'aucune banque, aucune institution financière ne nous accompagne. Donc c'est l'accès au financement, c'est la chose la plus difficile pour un producteur. C'est un casse-teste chinois. Comment faire pour avoir l'argent pour produire et pour correctement payer et ses techniciens et ses acteurs ? Parce que malheureusement, quand on n'a pas beaucoup d'argent, ça se répercule sur toute la chaîne. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez, vous ne pouvez pas voler pour donner. C'est ce fond propre avec du love money aussi que je me suis lancée pour faire quelque chose que je voulais être bien. Et puis par la suite, on va voir ce que ça va donner. Après, c'est bien dans un tribunal en train de tenter de faire condamner des criminels, non ? Au-delà des compétitions, cette première édition du Festival des séries de Dakar a aussi été une occasion pour les acteurs du secteur de faire l'état des lieux. Les échanges ont ainsi tourné autour des enjeux de développement, le financement, la qualité, l'ouverture au marché international, entre autres. C'est donc dire combien l'avenir semble sourire aux séries africaines qui désormais nous tiennent en haleine. Sous-titrage Société Radio-Canada